Aujourd'hui, on va parler du fait que s'excuser, ça ne suffit pas forcément pour pouvoir retrouver une relation de confiance. Des fois, il faut faire un petit peu plus. C'est bon ? On est bien cadré ? On voit bien ? Oui. Donc des fois, on a un conflit avec quelqu'un et pour mettre fin à ce conflit, on a besoin de s'excuser. Et puis après, on va retrouver une relation normale, une relation qu'on avait avant avec cette personne. Et ce qu'on va expliquer ce soir, c'est que malgré les excuses, on ne va pas forcément retrouver tout de suite la relation de confiance et qu'on a besoin de rajouter quelque chose. C'est quoi ce petit quelque chose ? C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Ça veut dire qu'au-delà des excuses, il faut retrouver absolument la relation qu'on avait avec cette personne. Ça veut dire le côté naturel qu'on avait avec la personne avant la dispute. Alors il y a un petit exemple très sympathique qui est celui d'un enfant qui est très très nerveux. Et cet enfant va tous les jours s'énerver plusieurs fois par jour, etc. Et avoir des différents avec des gens, etc. Et son père va lui dire, écoute, j'ai une solution pour toi, il faut que tu réalises ce que tu fais. C'est souvent notre problème, c'est que quand on prend de mauvaises habitudes, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et pour pouvoir réparer ces mauvaises habitudes, il faut des fois écrire, ou peut-être le mieux ce serait, comme c'est conseillé dans beaucoup d'endroits, de réfléchir avant la lecture du schéma le soir dans le lit. C'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Alors bien sûr, comme c'est le moment pour penser, on a toujours toutes les autres pensées à part celle-là. Mais c'est important de le faire. En tout cas, cet enfant, son père lui dit, écoute, il faut que tu prennes ce mur-là, on lui met une planche, puis voilà, tu vas planter un clou à chaque fois que tu t'embrouilles avec quelqu'un. À chaque fois que tu es indifférent avec une personne, tu vas planter un clou, et comme ça tu vas te rendre compte de ce que tu fais. Et puis l'enfant, il se met à planter des clous, et déjà, à la fin du premier jour, il y a déjà 15 clous qui sont plantés. C'est énervé 15 fois dans la journée. Bon, il se dit, demain je ferai mieux, etc. Ça passe une semaine, deux semaines, et le mur, il est déjà plein, plein, plein de clous. L'enfant, il est embêté, parce qu'il se rend compte à quel point son problème est grave, et il dit à son père, tu sais quoi ? J'ai envie de m'arrêter. Il lui dit, très bien, tu vas aller voir chaque personne avec qui tu t'es discuté, chaque personne avec qui tu t'es énervé, et tu vas t'excuser. Et à chaque fois que tu t'excuses auprès de cette personne, et que la personne accepte tes excuses, tu vas enlever un clou. Et au bout de quelques temps, il arrive à demander à chaque personne des excuses, et il enlève tous les clous, et le dernier jour, il reste le dernier clou, il va voir son père, et il lui dit, papa, papa, viens voir, il lui montre, voilà, aujourd'hui je me suis excusé chez la dernière personne, et je veux enlever le dernier clou du mur, et comme ça, on a fini. Et le père me dit, mais je sais pas si tu as remarqué quelque chose. Il lui dit, quoi ? Il lui dit, t'as pu t'enlever tous les clous ? Oui, mais concrètement, même si t'as enlevé tous les clous, il reste les trous. Ça veut dire, c'est vrai, t'as réussi à enlever les clous, certes, mais il y a quand même des trous. Ça veut dire que, même si on arrive à résoudre les problèmes, même si on arrive à s'excuser, etc., machin, on a juste remis la situation à zéro. Mais en fait, on n'a pas forcément réparé le problème, on n'a pas forcément retrouvé la situation comme elle était avant cette dispute, avant ce différent. Et ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est, premièrement, pourquoi est-ce que ça suffit pas de s'excuser, et qu'il faut donc combler ce trou. On va expliquer comment, à l'époque du Temple, on donnait un corban pour réparer les fautes. Et troisièmement, on va expliquer combien de jeunes il y avait besoin à l'époque pour pouvoir réparer ces fautes. Alors, ce qu'il faut savoir avant de parler de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ça ne s'applique plus, ces trucs-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'applique plus les jeunes, et ça, ce sera, si Dieu veut, dans le prochain cours, on parlera de ça, de l'idée de réparation aujourd'hui, qui ne passe pas par les jeunes, qui passe par autre chose, notamment la Tzedaka. On va expliquer tous ces détails. Quand on a expliqué dans le cours précédent, on avait dit que, en fait, l'essentiel de la Tshuva, ce n'est pas avec les jeunes. L'essentiel de la Tshuva, c'est juste arrêter de faire la faute. Mais il y a une deuxième étape, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de, après avoir arrêté, il faut essayer de retrouver une relation de confiance avec H&M, montrer qu'on est comme avant, comme au premier jour, comme vraiment apprécié à 100%. Donc, ce qui est très important aussi, parce qu'on vient de le dire, on a rappelé le cours de la semaine dernière, qui était d'arrêter de fauter, s'excuser. C'est très important d'avoir d'abord cet éter, et après la deuxième étape. Pourquoi ? Imaginez-vous quelqu'un qui se serait énervé, entre vous, et d'un jour à l'autre, il vient et vous amène une boîte de chocolat. Dis-moi, tu as oublié ce qui s'est passé hier ? Tu as oublié qu'on s'est embrouillé ? Tu as oublié que ça ne va pas entre vous ? Quand tu m'amènes des fleurs ou une boîte de chocolat, ça ne marche pas comme ça. D'abord, on s'excuse, et puis après, on fait des cadeaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter les étapes. Il faut absolument, quand on s'excuse auprès de quelqu'un, d'abord s'excuser, et puis après, faire des cadeaux et essayer de les retrouver. Parce qu'il faut d'abord remettre les comptes à zéro pour pouvoir ensuite avancer. Si on n'a pas eu les comptes à zéro, malheureusement, on ne peut pas avancer. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a sa deuxième étape qui ment ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, par exemple, il y a des fois des gens qui nous disent « je sens que je crie, mes prières ne sont pas entendues ». Alors, on a déjà parlé de ça dans des cours précédents, mais il y a aussi un peu cette partie dans le problème de la réconciliation. C'est que, tant qu'on ne sait pas réconcilier avec quelqu'un, imaginez-vous personnellement, quelqu'un qui vient vous demander un service, qui vient vous demander quelque chose. On n'a pas envie de lui dire « oui, s'il y a encore un petit différent entre nous ». Alors, bien sûr, Dieu est bon et parfois il accorde, même si les choses ne vont pas. Mais il est sûr que si on fait tout ce qu'il faut, il y a plus de chances que nos prières soient exaucées. Par exemple, si c'est un sadique, c'est possible que ses bénédictions ne soient pas exaucées. Si c'est un prophète, alors il ne pourra plus prophétiser. On sait par exemple qu'à la fin de sa vie, le roi Shaul, après ne pas avoir écouté Dieu, le prophète, lors de la guerre d'Amalek, il n'avait pas tué les animaux alors qu'on lui avait demandé de tuer les animaux, etc. Et finalement, il s'est retrouvé à perdre petit à petit sa royauté. Donc, ça veut dire que quand il y a un différent, alors on peut perdre certaines choses. Alors, concrètement, au temps du Beth Amigdash, on avait la solution du Corban. Ça veut dire que quand une personne a besoin de faute, elle devait se rendre au Beth Amigdash et offrir un sacrifice. Et ce sacrifice, il permettait de pardonner cette personne. On avait le Corban Trata, qui permettait de s'excuser, d'accord, dans le premier temps. Et puis on a le Corban Ola. Le Corban Ola, c'est comme un cadeau au bon Dieu pour, vous savez, on dit à chaque fois dans la phila, les réas sont frores. C'est une odeur qui fait plaisir à Dieu. Ça veut dire que quand on est dans le Beth Amigdash et qu'on fait ce Corban, vous savez qu'il y avait les Kohanim, les Léviïm. Les Léviïm, ils étaient là en train de chanter des chants qui touchaient les gens au plus profond de leur cœur. Et automatiquement, quand ils offraient le Corban, c'est dans le Beth Amigdash où ils voyaient tous les miracles. Comme on sait que dans le Beth Amigdash, il y avait, on dit, 10 miracles par jour. C'est pas rien. Et donc, les gens, quand ils offraient leur Corban, automatiquement, ils faisaient en même temps tout là. Le problème, c'est bien sûr que le Beth Amigdash a été détruit et qu'après, il fallait trouver une alternative. Mais juste parce que si Yom Kippour, dans quelques jours, on va parler un peu de cette idée de réconciliation. Justement, pourquoi Yom Kippour ? On va prendre un peu l'historique. Qu'est-ce qui se passe déjà depuis le début du mois des Louls ? On dit que depuis le début du mois des Louls, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois des Slichot, c'est le mois du pardon, etc. Pourquoi ? Parce qu'après avoir cassé l'étape de la loi, après que le peuple juif ait fait le Vaudor, Moshé Rabenu va intercéder en la récouverte du peuple juif. Il va monter 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu, dans le ciel. Et puis, il va monter le premier jour du mois des Louls jusqu'à Yom Kippour. Et le jour de Yom Kippour, c'est le jour où Hachem va décider de pardonner le peuple juif. Il va faire ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. et c'est pour ça que, d'ailleurs, le jour de Kippour, on les mentionne beaucoup. Hachem, Hachem, Kher, Araf, on peut pardonner tous les jours dans la filière. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui symbolise, ce qui montre l'idée qu'Hachem nous pardonne. Et c'était quoi la solution le jour de Kippour ? C'était essentiellement le Mishkan. Dieu va demander au peuple juif de construire un sanctuaire. Et il va résider avec ce sanctuaire au sein du peuple juif. Et donc ça dure quelques temps, le temps qu'on le fasse, etc., ça arrive le bois de Missan, et on a l'inauguration du Mishkan, et on a les 7 jours d'inauguration, dans lesquels il y a toute une façon de faire des choses qui est très très spéciale, et ce qui est très embêtant pour Aaron, parce qu'on sait qu'Aaron il a eu une certaine partie dans le Vaudor, quand les Juifs sont venus le voir, il leur a dit, bon allez demander les bijoux de vos femmes, il s'est dit les femmes elles vont refuser, mais finalement qu'est-ce qui s'est passé ? Les Juifs ont arraché les bijoux de leurs femmes pour pouvoir faire Vaudor, donc Aaron il se sentait un peu fautif, etc., donc finalement ce qui s'est passé c'est qu'il a été celui qui a été nommé pour le Mishkan, et quand il va être Kohen Ganol, qu'est-ce qui se passe les premiers jours ? Il n'y a pas la présence de Dieu dans le Mishkan, le fameux Shrina, la Shrina n'est pas présente dans le Mishkan, donc Aaron il est très embêté, et il se dit, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que Dieu finalement il ne veut pas, etc., donc il fait un petit appel à son frère à Moshe, et il lui dit, il faut absolument que tu fasses quelque chose, il faut absolument que, etc., et Moshe va faire toute une série de corbanotes assez spéciaux, de sacrifices, et puis finalement on dit que le huitième jour le feu qui est descendu du ciel signe que la Shrina était présente la présence de Dieu était présente dans le Mishkan, et ça c'est tout ça, ça a commencé en fait depuis le jour de Kippour, qui a été le début d'un processus où Dieu va pardonner le peuple juif alors, puisqu'on a parlé de corbanotes on a parlé de sacrifice on a dit qu'on avait parlé de jeûne mais quel rapport entre le jeûne et les sacrifices, c'est très simple réfléchissons un peu, c'est quoi un sacrifice qu'est-ce qu'il faisait quand il s'offrait un sacrifice on a parlé d'un animal et il le mettait sur le Mishkan et puis, quand cet animal était offert quand cet animal était comment dire il était offert sur l'hôtel les gens qui avaient offert cette chose, cet animal, ils se disaient ok, finalement c'est moi qui ai fait une faute c'est moi qui aurais dû brûler c'est moi qui aurais dû être puni pour ce que j'ai fait et c'est l'animal qui va prendre ma place et c'est pour un jeûne quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe ? normalement on doit manger quand on mange, on se rajoute de la chair on rajoute du sang, etc quand on mange quelque chose ça se transforme en nous-mêmes et quand quelqu'un il jeûne il n'a pas cette chair en plus donc, ce qui se passe quand on fait un jeûne c'est qu'en fait on donne quelque part cette chair en plus qu'on aurait dû avoir on la donne à la chair et d'ailleurs il s'est ramené dans l'agmara qu'il y avait un raf qui s'appelait raf chéchette quand il faisait un jeûne il disait tu sais Dieu quand il y avait le bataillage un homme offrait un corban et bien aujourd'hui le fait de ne pas avoir mangé c'est ce que c'est ce que je t'ai offert donc pour résumer en d'autres mots pour dire ça en d'autres mots quand on offre un animal on le rapproche de Dieu ça veut dire qu'on le sacrifie et bien quand on fait un jeûne on sacrifie de notre personne quelque part et ça c'est l'idée c'est l'idée du jeûne alors ce qui est important de savoir c'est que le jeûne il n'est pas là pour pour s'excuser de la vera pourquoi je dis ça ? parce qu'on a expliqué je suis à présent en fonction de l'importance et de la gravité des avérotes on va agir en fonction etc. non ici c'est pas ça parce que ici c'est pour rattraper la relation je vais un exemple simple un homme il a une obligation de nourrir sa femme par exemple nourrir sa femme d'accord ? ça c'est une obligation dans la Torah c'est ce qui est écrit dans la Kétouba chacun qui s'est marié voilà c'est une obligation une des obligations des nombreuses obligations qu'un homme a envers sa femme donc c'est quelque chose de très important de l'autre côté un homme il doit se rappeler que c'est l'anniversaire de sa femme est-ce que c'est une obligation est-ce que c'est écrit dans la Kétouba c'est pas écrit dans la Kétouba mais si on oublie l'anniversaire est-ce que ce sera aussi grave dans la relation qu'on a que oublier d'avoir nourri sa femme un jour c'est évident que non parce que bon on a nourri on a pas nourri on peut aussi se débrouiller etc. alors que c'est pas des choses qui sont comment dire qui sont formelles mais concrètement c'est des choses qui sont parfois plus importantes donc c'est la même chose avec les jeunes les jeunes sont pas là pour réparer la faute ils sont là pour retrouver une relation normale pour retrouver une relation de confiance avec HM donc des fois sur des choses qui peuvent me paraître insignifiantes mais en fait ça a une importance et du coup il faut se rattraper et là Gmara nous amène plusieurs exemples à ce sujet pour citer Rabi Hazar Benazariah toutes ces choses c'est ce qui est écrit dans le Tanya je n'invente rien Rabi Hazar Benazariah il avait une discussion avec ses collègues les sages et eux disaient que pendant Shabbat un animal ne peut pas sortir avec une sorte je crois que c'est une sorte de petite de petite lanière en cuir sur les cornes etc. je ne sais pas à quoi exactement ça servait mais en tout cas pendant Shabbat il disait on n'a pas le droit de sortir avec et Rabi Hazar Benazariah il disait on a le droit bon jusque là tout va bien sauf que un jour la voisine de le voisin de Rabi Hazar Benazariah sort avec son animal devant lui pendant Shabbat avec cette fameuse lanière et là Rabi Hazar Benazariah il ne dit rien pourquoi ? parce que lui il pense qu'on a le droit donc il n'a pas parlé et quand il s'est rendu compte puisqu'on sait que dans la Torah c'est toujours la majorité qui gagne et donc les sages qui n'étaient pas d'accord avec lui avaient raison et donc il aurait dû réagir il aurait dû dire bon c'est vrai que moi je ne pense pas comme ça mais concrètement la Halaha c'est qu'on n'a pas le droit quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait la Goumara nous raconte qu'il a tellement jeûné que ses dents sont sont noircies donc pour imaginer un petit peu concrètement je ne sais pas à quel point c'est une avera mais c'est pour dire c'est que c'est quelque chose de grave pour lui et il s'est dit c'est assez grave pour jeûner jusqu'à ce que c'est dans nos hôtes juste pour avoir un peu une perspective une deuxième histoire qui est revenue dans Raghmah c'est l'histoire de Rabbi Joshua Ben Tramanya qui un jour a dit aux élèves de Beth Shamaï j'ai honte de vos paroles il n'était pas d'accord avec eux et après on lui a expliqué non c'est fondé etc et quand il a compris qui s'était complètement trompé sur ce qu'il avait dit et bien il a aussi jeûné jusqu'à ce que c'est dans Noir 6 une dernière histoire alors vous allez me dire pourquoi on raconte deux histoires trois histoires en fait il a choisi d'insérer ces trois histoires dans son livre parce que c'est des histoires qui sont arrivées avec un Kohen avec un Elie et avec un Israël parce qu'on sait qu'il y a trois types de juifs et quand on dit que c'est tous les juifs Kohen, Elie, Israël on se dit on va se dire ah non c'est pas pour moi ça c'est pour tout le monde d'accord la dernière histoire c'est l'histoire de Ravuna vous savez quand on met l'exiline c'est très important d'avoir le côté noir qui apparaît sur la tête et ici sur le bras très très important et Ravuna un jour il a eu un petit souci c'est que la nière s'est retournée et quand il s'est rendu compte de ça il a fait 40 jeunes ni plus ni moins j'imagine un peu le niveau de ces gens là pour continuer un peu dans cet exemple on dit que Rabbi pardon le Harizal qui est un grand maître de la Kabbal il donnait à ses élèves un certain nombre de jeunes à faire il leur disait quand on s'énerve il faut faire 150 jeunes vous imaginez rien que pour nous jusqu'à la fin de notre vie on va plus manger rien du tout parce que qui ne s'énerve pas au moins de temps en temps sur du vin non cachère il disait il faut faire 73 jeunes sur un manquement à la fila on a raté la fila une fois il disait il faut faire 61 jeunes donc c'est vraiment très extrémiste alors concrètement qu'est-ce qu'on fait de tout ça qu'est-ce qu'on fait de nous aujourd'hui avec tout ça alors aujourd'hui on n'a plus la force de jeûner on voit déjà ce qui se passe quand on a un jeûne qui est obligatoire c'est des fois parfois très compliqué de jeûner donc il n'y a pas lieu de se rajouter à ces jeunes-là quand bien même on a un peu cette idée quand ça arrive à Yom Kippour on a un peu la perspective c'est important de savoir comment on a expliqué cette idée du jeûne expliquer que le jeûne c'était donner un peu une partie de nous-mêmes on raconte qu'il y avait à l'époque de Rabbi Bounim de Pchisra qui était un grand maître et après qui est venu le voir qui lui a dit j'ai une question à vous poser parce que j'ai lu dans un livre qu'il fallait jeûner tant de jeûne et faire telle et telle chose pour pouvoir voir le prophète Élie avoir une révélation du prophète Élie et il a dit alors j'ai fait tout ce qui a écrit et concrètement je ne vois pas le prophète Élie alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe il a dit assis-toi je vais te raconter une histoire il vient un jour le palachemtov il a décidé de faire un voyage comme c'était souvent le cas avec ses élèves et il a eu ce qu'on appelle quittata derrière ça veut dire il a sauté le chemin un voyage qu'on devait faire normalement en un mois il a fait disons en deux jours le palachemtov faisait énormément de miracles et puis les chevaux ne se sont pas arrêtés et comme voyant les chevaux voyants qui ne s'arrêtaient pas ils se sont dit peut-être qu'on est devenu des anges avec le palachemtov etc ça n'a pas duré très longtemps ils sont arrivés à destination et quand ils sont arrivés à destination on a mis les chevaux on leur a donné à manger à boire etc dès qu'ils ont vu la nourriture ils se sont jetés dessus alors à une volume il a dit t'as compris il a dit quoi il a dit si tu jeûnes mais qu'après à la fin du jeûne tu te jettes sur la nourriture c'est que t'as pas compris le but du jeûne le but du jeûne c'est de se raffiner le but du jeûne c'est de s'élever c'est de devenir un peu quelqu'un de meilleur donc si t'as pas compris cette idée là c'est que toute l'idée du jeûne elle est passée à côté de toi donc en tout cas ce qu'on peut dire pour conclure c'est que cette idée du jeûne elle est pas d'actualité aujourd'hui on a donné un peu plus que ce que la Torah nous demande pendant les moments où c'est obligatoire de faire un jeûne pour tous en tout cas dans le processus de la Tshuva c'est pas quelque chose de positif c'est important à une époque ce qu'on a raconté aujourd'hui c'était juste pour avoir un peu une idée de l'importance des choses et de la façon dont on doit nous se comporter et de la façon dont on doit apprendre et prendre un enseignement de ces gens là et bien sûr les deux étapes dont on a parlé qui sont très très importantes bien sûr beaucoup d'entre nous vont appeler certaines personnes pour s'excuser mais s'excuser ça suffit pas il faut aussi combler le trou retrouver cette relation de confiance retrouver la relation qu'on avait avec cette personne initiale et bien sûr prendre le temps de le faire à la royaume kippour voilà je vous souhaite à tous Shabbat Shalom une bonne fête de l'équipour et le maachatim à Torah à la royaume kippour à la royaume kippour et le maachatim à Torah